La France est généreuse, ou plus exactement son système d'assurance maladie, puisque nous sommes quasiment le seul pays au monde à prendre en charge de manière automatique, et j'allais dire presque obligatoire, la rééducation du périnée après l'accouchement. Je crois que là aussi, le bon sens doit être de rigueur. Une patiente qui n'aurait vraiment aucun symptôme, ou à la visite post-natale, on se rend compte que le périnée n'a pas souffert de l'accouchement, qu'il n'y a vraiment pas de problème particulier, très certainement cette patiente n'aura pas un grand bénéfice à faire cette rééducation. A l'inverse, bien sûr, une patiente qui aurait des symptômes ou qui aurait un périnée qui a souffert de l'accouchement méritera d'avoir une rééducation. Et encore une fois, cette rééducation, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas faite immédiatement après l'accouchement que le risque d'incontinence sera plus important à distance, et il sera peut-être temps de la faire 10 ans ou 15 ans après. Moi, je vois régulièrement des patientes en consultation, qui ont proche de 50 ans, et qui me disent « Ah, je suis sûr que j'ai le problème aujourd'hui parce que je n'ai pas bien fait ma rééducation après mes accouchements ou je n'en ai pas fait ». Non, le lien n'est pas aussi automatique et sans soulever de polémiques. La France est peut-être le pays qui pratique le plus la rééducation périnéale post-natale, et pourtant on pose autant de bandelettes dans notre pays que dans d'autres pays qui ne le font pas. Donc voilà, je crois que là aussi, beaucoup de bon sens. S'il y a une gêne, s'il y a des symptômes, s'il y a un problème anatomique, oui, sans réserve. Si la patiente ne se plaint de rien et n'a aucun problème, c'est probablement pas indispensable.